Salut à tous, on se retrouve sur Napoléon Total War. Nous poursuivons la campagne européenne avec la France et Napoléon. Nous avions la dernière fois éliminé une armée autrichienne qui menaçait de reprendre le contrôle de Munich en Bavière et d'ainsi détruire notre vassal, mais ça n'est pas arrivé. Notre protectorat est toujours debout, comme vous pouvez le voir ici. Cette armée a été vaincue par Murat. Nous avons également lancé une offensive contre Clèves, détenue alors par la Prusse. Et nous en avons pris le contrôle, nous avons relâché Clèves. Alors Clèves où la S, non la S c'est autre chose, la S c'est un allié de la Prusse, mais n'est pas en guerre contre nous. Voilà pourquoi il est un petit peu en rouge ici. Il y a d'autres factions qui existent et qui sont pour l'instant neutres alliées à la Prusse. C'est le cas de Oldenburg et du Mecklenburg ici. Donc attention car ils pourraient rentrer dans la danse, mais pour l'instant ils ne sont pas encore ennemis. Alors là ce que je vois ici c'est les états pontificaux qui ne sont pas contents alors qu'on n'aura rien fait pour l'instant. Mais on voit qu'on a deux petits plus qui vont faire qu'en fur et à mesure les relations devraient s'améliorer. Mais ça va être très très long. Il y a également ici la Sardaigne. Alors ici on a combien ? Oh oui ça monte ! Ça monte avec beaucoup de... Oui, beaucoup plus rapidement. Ici par contre le Danemark par exemple, chez lequel on va essayer de voler des technologies, ça monte aussi. Ah oui, l'expansion territoriale ça compte pour beaucoup, mais ça compte ici aussi. Je n'ai pas fait attention. C'est parce qu'on grandit, on grandit, on grandit. Oui, ça monte. Donc si à chaque tour on gagne un ou je ne sais pas, je pense que c'est un de relations, mais qu'en même temps on conquiert des territoires, ça ne va pas le faire. Après je ne sais pas si justement la libération d'autres factions, comme c'était le cas pour la Bavire ici, ou Cleve, est-ce que ça s'est comptabilisé comme de l'expansion agressive ? Ça, je n'ai pas vérifié. Alors ici justement, le boulot ça va être de regagner nos forces et puis de poursuivre notre chemin jusqu'à Hanovre. Il y a deux armées sur la route. C'est probablement là qu'on aura notre bataille de l'épisode et on a également une armée qui est en cours de recrutement, du moins deux unités qui arriveront le prochain tour. Donc on les attendra de toute façon, on n'est pas si pressé dans ce coin là. On avait fait toutes nos dépenses. Et puis il y a le projet, un peu long mais ça va se faire durant cet épisode. J'ose espérer que l'armée revienne sans trop de difficultés jusqu'à Patras dans le Péloponnèse, qu'elle traverse le peu de territoires qui le séparent d'Athènes, et puis qu'on libère les Grecs. Et puis ensuite on poursuivra notre chemin jusqu'à Istanbul. De ce côté là, on est menacé. Alors là c'est vraiment très dangereux par contre, parce qu'on est séparés. Et s'ils nous attaquent ici, on sera dans une très mauvaise situation. Donc, je suis en train de me dire, avec Napoléon, n'irait-on pas attaquer Budapest, qui n'a pas de général, qui dispose de troupes très nombreuses par contre. J'ai envie d'attendre un tour, mais en même temps ici, on est très très menacé. S'il m'attaque ici, il faudra que je me rende. Je n'ai pas envie de perdre non plus ma Senna. Et s'il attaque ici, il faudra que je fuis. Donc il faut se préparer à cette éventualité là, parce que là il a la possibilité à la fois de défendre la Hongrie, il a la possibilité d'attaquer les deux petites armées que j'ai ici, il a la possibilité également de reprendre le contrôle de Zagreb. Donc ça fait beaucoup de choses. Et puis, ici, on est toujours menacé. Donc ça, c'est... On attend impatiemment le retour de Murat, qui est ici. Ok, on va pouvoir passer le tour. Alors les Autrichiens n'ont pas fait quelque chose de menaçant. Les Prussiens non plus, pour l'instant, je ne vois pas. Donc on va dire qu'on est sauvé pour ce tour. Alors là, ça ne m'arrange pas du tout. Il va falloir que je rompe une alliance. Je ne vais pas déclarer la guerre. Parce que si je m'attaquais à la Bavière, ça ferait que je suis obligé de revenir sur mes pas. Je vais rompre une alliance avec, du coup... Je ne sais pas à qui je romps l'alliance. On va voir ça. Avec Cleve. Un 6e, 7e. Apparemment. Agent détecté. C'est toujours le même. Cet espion hollandais. Ok, toujours les... Non, ce n'est pas les Suédois. C'est les Russes, cette fois, qui me bloquent mes routes commerciales. Et j'ai mes troupes qui sont sorties au niveau de Strasbourg. Mais si on n'a plus le point de passage... à Cleve, ça va poser problème. Écoutez, le problème, c'est que si je l'attaque... Ah, c'est gênant tout ça. Je pensais que c'était la Bavière, mais en fait, il est en guerre avec la République Batave. Et mon allié. Parce que si je leur déclare la guerre, on va trahir un accord. Alors, je vais voir une chose. Est-ce que je peux traverser potentiellement vos terres, quand même ? Non. Là, ce qui serait le mieux pour nous, ce serait que lui lance un assaut. Et ce qui est tout à fait possible. Le problème, c'est qu'il y a des Anglais ici. Et que tu es en guerre contre l'Angleterre également. Et qui menacent de nous envahir à tout moment. Menaçants, les Anglais. Très menaçants. Je pense qu'on va commencer d'ailleurs par régler nos problèmes... Enfin, notre affaire en Méditerranée. On va avancer, avancer. Jusqu'ici. Et le prochain tour, on devrait pouvoir arriver à Patras. On va laisser les Autrichiens ici. Leur flotte disparaîtra lorsqu'on aura pris leur dernière ville. Mais, ils en ont encore trois. D'ailleurs, je me demandais... L'armée est restée ici. Alors, qu'allons-nous faire, nous ? De ce côté-là. Celui-là ne peut pas nous attaquer. Il manque très très peu, mais il ne peut pas. Ici, eh bien, Napoléon pourrait y aller. Et Murat aurait la charge de protéger Vienne pendant son absence. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Allons-y. Il n'a pas assez d'hommes pour... Si, c'est bon. Garantir la paix ici. Et en fait, prendre Budapest et relâcher la Hongrie permettrait de forcer ce gars-là à bouger d'une manière ou d'une autre. Alors, on va juste maintenir le siège. Toi, on va te ramener ici. Et là, on a l'espoir de le repousser si jamais ils nous attaquent. C'est qu'ils sont nombreux, les bougres, à l'intérieur. Ouais, on va lancer l'attaque maintenant. Je crois que la bataille va être plutôt équilibrée. Et le général est à l'extérieur. Carl, on n'arrête pas de le défoncer celui-là. Il est revenu ici, à ce moment-là. Ils sont donc 4000. On est à peu près à 3300. Beaucoup de cavaliers en face. J'espère qu'ils vont m'attaquer. L'avantage, c'est que le général va arriver en renfort. Donc, on aura peut-être l'occasion de le cueillir. On va voir comment ça va se goupiller, tout ça. Alors, voilà comment nous sommes disposés. Nous avons la possibilité de vraiment encercler une bonne partie de l'armée adverse. Du coup, on s'est présenté sur deux fronts différents. On a notre artillerie ici, qui est à une position pas trop dégueu, même si je crains que certains boulets ne se perdent. On a quand même la possibilité de bien l'allumer dès le début. Il y a de la cavalerie ici, qu'on va espérer pouvoir attirer dans un piège, avec nos unités d'infanterie qui protègent notre cavalerie ici. Enfin, notre cavalerie, oui, qui est là. Et notre artillerie, ils pourront former des carrés, de part et d'autre. La infanterie, Napoléon lui-même, est juste derrière son artillerie. Donc, la cavalerie en profitera pour s'avancer et essayer de guetter la bonne occasion. De l'autre côté, on n'a que de l'infanterie et de la cavalerie. Davout mène cette aile-là. Et du coup, cette cavalerie-là devra contourner par la droite, en espérant guetter une occasion elle aussi. Mais il y a beaucoup trop de cavaliers là-bas. Beaucoup, beaucoup de cavaliers. Et je pense... J'espère qu'il va diviser son armée. Ce sera vraiment pas mal. Je ne sais pas par où va arriver. En revanche, son général. C'est parti. Ça, on va le savoir assez vite. On va le savoir quand ils auront des renforts. On n'a tué qu'un ? Non, on a tué trois autres derrière. Allez, on forme déjà les carrés. On sait qu'il va être attiré. Pour l'instant, il n'y a qu'une unité, 64 hommes. Il ne faut pas qu'ils arrivent sur mon artillerie, par contre. Ouf. Ils reviendront, je pense. Ils reviendront. Quant à vous, on va vous avancer, messieurs. C'est vrai. Ça va prendre un peu de temps. Autant lancer le mouvement maintenant. Et d'avouer, il va rester derrière. Une deuxième. Ils en redemandent. Ceux-là sont bien plus nombreux, par contre. Alors attention. Ce qui risque d'arriver. Ils ont des bonnes idées, quand même. On va rester comme ça. Il y aura contact. Vous allez faire le carré de votre côté. Quoique non. Allez-y. C'était déjà arrivé une fois, ça, durant une bataille. Que la cavalerie rejoigne mon artillerie directement. Donc on va demander aux artilleurs de fuir. Il faut qu'ils survivent, tout simplement. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Hop. Et on fait le carré. Et nous, on se retire également. C'est assez terrible, là, ce qui se passe. Je ne m'attendais pas à ce qu'ils soient si vifs. Est-ce qu'ils ont une chance de revenir ? Alors, ceux-là, clairement pas. Mais les autres, qui sont une cinquantaine, je pense qu'ils vont revenir. Et on aura balayé une aile entière par sa cavalerie. On avait mis des pièges contre la cavalerie, mais naturellement, ils ne se sont pas attardés à vouloir affronter mon infanterie. Ils ont foncé directement sur l'artillerie. Est-ce qu'on aura une chance de les voir revenir ? Ah, ils sont là. Alors, attendez, je vais envoyer Napoléon, en courant. Et peut-être qu'il va leur remonter le moral. C'est son artillerie qui tonne, j'ai l'impression. On va s'avancer un peu. Eux, ils ont récupéré le moral. Vous allez reprendre le contrôle de vos machines. Toi, tu vas là. Et vous, vous allez vous avancer là. Alors, il ne faut pas trop s'avancer parce que sa cavalerie est plus nombreuse que la mienne et on risque de perdre. Alors, ils reviennent. Carré. Et rallié. Est-ce que ça marche ? Apparemment, non. Donc, on l'aura utilisé et ça n'aura pas servi. C'est bon. Alors, il y en a un deuxième. Oula. 105. Ah oui, mince. Si, c'est bon. Ouf. Il a bifurqué, ça va lui coûter cher. Je ne sais pas ce qu'il se passe là-bas, mais on voit que ça clignote. Je ne sais pas ce qu'ils font. Qu'est-ce qu'ils vous fait briquer ? On ne bouge pas. Très bien, on reste comme ça. On ne bouge pas. On règle l'affaire avec sa cavalerie de ce côté-là. Et du coup, vous, vous avez pris le contrôle de vos pièces d'artillerie, vous allez pouvoir tirer. Parfait. Donc, c'est nous, en fait, peut-être qu'ils nous ont clignoter. Je ne sais pas. Sur quoi vous tirez ? Hop. Hop. Reprenez. On va s'avancer. On est un petit peu en hauteur par rapport à leur position. Donc, normalement, les boulets ne devraient pas nous atteindre si jamais on se place devant. On va dévaler la colline et les attirer à nous et les digérer tranquillement. En fait, l'artillerie cible toujours la cavalerie, parce que la cavalerie menace de revenir. Ils sont encore 75. Ils ont tout à fait la possibilité de revenir. Allez, on va faire une belle ligne. Ah oui, c'est vrai qu'ils ne forment pas la même unité. On va les adjoindre. Tac. Et voilà. Alors là, il y a une reconfiguration totale qui va se faire. J'espère qu'ils auront le temps de se replacer. Je ne pense pas. Donc, puisque je ne pense pas, on va faire ça. Ok. Quant à nous, messieurs, vous êtes bien plus nombreux. Les mêmes loups pourraient s'en occuper. Hop, un carré plus les mêmes loups. Et attention, un régiment à pied arrive. Ah, il nous esquive. Deuxième carré, alors. Alors, attendez. Revoyons le plan, parce que toute la cavalerie peut être un petit tiers. Nous, Bavarois et les Braves. Les Braves qui sont là depuis le début de la campagne. Au moins, ça attend leur morale, à défaut de tuer beaucoup de monde. On va prendre un gros régiment pour affronter ceux-là. Et là, je pense qu'on est plutôt sur une bonne position. La cavalerie va les balayer. Nous arrivons. Et voilà, ça commence à charger. Ah, la cavalerie arrive. Attention. Attention, guerre à nous. Parce qu'on les prend en tonaille, mais eux aussi, ils vont peut-être nous surprendre. On se réaligne. On va achever ceux-là. Et on se retourne contre eux. Et les Mamelouks sont là, en soutien, derrière. Le risque de revenir, ils n'ont perdu qu'une centaine d'hommes. Et ouais, on est pris en tonaille. Le moral est au plus bas. Ouh là, oui, c'est descendu bien vite. Par cavalerie, il est plutôt doué. Là, par contre, on les noie. C'est bon, la cavalerie arrive, le renfort. Ah oui, leur cavalerie est très très bonne. Mais c'est leur moral qui va s'effondrer. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Ouh, bah dis donc, je ne m'attendais pas à ce que ça descende si vite avec sa cavalerie. Allez, c'est bientôt fini pour eux. On va s'assurer que cette cavalerie-là ne revienne pas. Par contre, celle-ci, j'aimerais bien qu'elle revienne. Mais je pense qu'ils vont rejoindre le bord de la carte si rapidement. En tout cas, ils sont déjà revenus. Non, c'est une autre brigade de cavalerie. Et le même look vont les dissuader. Hop, normalement. Ou alors, ou alors, ou alors, on se retourne tout simplement contre eux. Ah, ils ont récupéré. On va se réaligner, on va se poser. Il y a beaucoup d'infanterie qui se dirige vers nous. Ça, c'est bon. Ils ont été dissuadés. Maintenant, on va charger de concert là-bas. Et on va réaligner toute notre infanterie. Allez, bien que fatigué, on devrait pouvoir le rentrer dedans assez facilement. Ceux-là, ils avaient déjà fui une première fois. Voilà. À vous de fuir maintenant. Où sont les même looks? Ah non, ce n'est pas les mêmes looks qui sont avec nous. C'est eux qui sont fatigués et qui vont devoir revenir. Est-ce qu'on poursuit? Je pense qu'on va devoir se retirer. On va juste achever ceux-là. Voilà. Et là, on se replie. Tenez bon, les mêmes looks. La retraite qui pique, mais nécessaire. On n'aurait pas pu aller plus loin. Je pense avec trois unités. Qui nous foncent dessus. Un... Régiment à pied. Régiment à pied. Et ici, les greens. Ceux-là, dans le jeu de base, ils sont assez redoutables. Moins nombreux, mais plus puissants. Donc là, ça va être un combat d'infanterie. Pendant que la cavalerie se pose un tout petit peu, hein. On en aura vraiment besoin assez vite, mais juste se retirer le temps nécessaire pour que le combat de mousquet s'engage, de fusil, que dis-je. Pourquoi pas les provoquer de front, maintenant, qu'ils sont complètement dégarnis. Hop. On sera assez proche. Il prenne position. Alors, c'est quoi ça, là-bas ? Oh, le général. Le général. On va essayer de le cueillir. Allez, à vous de jouer. Et à vous aussi, celui du milieu a l'air plus fatigué, donc on l'a laissé se reposer. Allez, même look ! C'est bien, c'est bien. Là, ça s'est engagé. Oh, alors là, attention. De la cavalerie nous contourne. Ici, on a été au lieu de rendez-vous, mais le général est ici. C'est bon, on l'a cueillie. On va essayer de l'abattre. On les met en déroute. On va les charger. Nous avons tué leur général, monsieur. Nous allons les briser, c'est sûr. Voilà. Toujours le même général qui se fait avoir de la même façon. Prêt à charger sur les arrières, j'espère. Alors là, par contre, je n'ai pas fait les carrés. Est-ce qu'on va le payer ou pas ? Par contre, il faut tirer, messieurs. Ah, voilà. On va commencer à s'avancer tranquillement. Et nous aussi. Voilà, c'est une question de morale. Une petite attaque sur le flanc. Et ça s'effondre. Les hommes sont rompus de fatigue, monsieur. Ils ont besoin d'un peu de repos. Cors à corps. Et là, il y a contact aussi. Pas drôle de charge. Pas parce que je leur donne l'ordre, mais ils n'ont pas l'air de comprendre. On va perdre du monde dans cette affaire. Ok, on se réaligne. Et l'heure des corps à corps a sonné. Par contre, il y a une pièce d'artillerie qui doit traîner là, quelque part. Nous, on va se réaligner, parce qu'il n'y a plus vraiment de menaces de cavalerie. Ah, c'est bon. On les a vaincus, là. Et ça va être la charge de cavalerie légère sur ses arrières. Ouh, par contre, eux, ils auront perdu du monde. Avant que le contact ne s'établisse ici. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Ah, sérieux ? Ils ont perdu autant d'hommes. Donc, poursuivez-vous. Également. Allez, c'est un peu désordonné de ce côté-là, mais bon. La poussée est engagée, donc allons-y. Ouh, le carré. Et là, ça va être le corps à corps aussi. Nous, on ne peut pas l'engager, étrange. On ne peut pas le faire, le carré. Allez, c'est vous qui allez déterminer la fin de la partie, la cavalerie légère. Ah, mince, ils reviennent par là. Ici, c'est bon. Ici, c'est bien. On a eu pas mal de déroutes. Voilà. Cheveaux légers, ouais, c'est pas la ce qui est le mieux. Bah oui, forcément, on peut le savoir, en plus. Mais l'important, c'est la distraction qu'on leur cause. Nous, on les laisse en carré. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Il y a la cavalerie qui traîne là-bas. Un capitaine. Là, c'est bon. Ah, c'est très, très délicat ici. Là, c'est bon. Ils vont lâcher. Et son capitaine va devoir s'aider aussi. Mais il y a eux qui sont menaçants. Toujours menaçants. C'est bon, la tenaille est en train de se faire. Nos hommes battent en retraite, monsieur. Alors, je pense qu'il y aura beaucoup de morts durant cette bataille de notre côté. D'habitude, ça tourne autour de 300, 400. Là, je pense que ça va être un peu plus que ça. Bien que j'avais une position avantageuse au début, j'avais l'impression que c'était plus maîtrisé, mais non. C'est une belle victoire, monsieur, que vous allez bientôt remporter. Allez, c'est le dernier. Le dernier à avoir. C'est bon. Ils ne reviendront pas. Et la ville de Budapest va ouvrir ses portes. Et oui, 700 hommes. Mais bon, en face, il y en a 4000 qui sont enterrés. Hop, donc, au final, la cavalerie, les mêmes looks, alors qu'ils ne sont que 64. Ils ont dégommé 419 adversaires. Chasseurs, bah oui. La plupart sont des cavaliers. C'est vraiment notre cavalerie qui a fait des dégâts. Je veux savoir où l'artillerie se place. Ça, c'est la première pièce. 79 pour les autres. C'est plus moral qu'autre chose, l'artillerie, ici. Ok. On essaie une sacrée menace d'éliminer la ville de Budapest qui va devenir la Hongrie, ici, avec laquelle, normalement, on va pouvoir commercer. Ils demandent, hein. Ils sont dans l'exigence. Mais c'est nécessaire. J'espère pas qu'il y aura une guerre entre la Hongrie et un de mes autres vassaux. Je ne pense pas. Alors, je fais ça, je fais ça ou je ne fais pas ça ? Parce que... D'ailleurs, elle est où, son armée ? Il y avait une armée autrichienne. On ne va pas bouger. Non, on ne va pas bouger parce que je ne sais pas où elle est. C'est menaçant. Napoléon regagne moyennement ses troupes. Est-ce que ce sera à lui de pousser là-bas ? Peut-être que ce sera la charge de Murat, plutôt. Je pense que l'on va revenir à Vienne. Du moins, en direction de Vienne pour l'instant. Murat, lui, aura la charge de conquérir la Transylvanie et puis de remonter en Galicie. Peut-être qu'il sera assisté de Ney et Masséna. Mais avant ça, il faut s'assurer de voir cette armée qui traînait là. Je ne sais pas où elle est passée. Donc, on va faire nos dépenses parce qu'il y a plein de petites dépenses à faire. Et puis, il y avait aussi ça. Est-ce qu'on l'attaque ou pas ? Ça fait un état tampon entre nous et la Prusse, mais il faudrait qu'on trouve un autre point d'accès, du coup. Là, on ne peut passer nulle part. Peut-être ici, on va voir. Mais je ne pense pas. Ils sont en bon terme avec la Prusse, donc... Pour l'instant, il n'y a pas de possibilité. On va laisser, je pense, une armée complète ici, ça va être celle-ci. C'est l'Aisne. Non, Bernadotte. Et Suchet. OK, Suchet va aller à Strasbourg. À Strasbourg, on va recruter davantage de troupes, dont des curassiers. Parce qu'on peut. On le fait. 4, ouais, c'est très bien. Les grenadiers français. 12 livres. Alors, 8 tours, c'est long. Mais bon, il faut bien lancer des recrutements maintenant, parce que je sens qu'on va en avoir besoin à un moment donné. Et peut-être plus tôt que prévu. Donc, on va se préparer à d'éventuels retournements de situation. Peut-être des pertes de villes. Euh, non. OK, on va rester comme ça pour l'instant. On va passer le tour. Ah, j'ai encore oublié Chateaubriand. Du coup, je n'aurais pas donné l'instruction de prendre une technologie en particulier. Je sais que les Danois ont deux ou trois technologies d'avance sur nous dans un domaine. Et qu'on peut donc leur envoler si Tantec, Chateaubriand aient la capacité pour le faire. Parce que pour l'instant, ça ne lui a pas trop réussi. Alors, du pillage encore. Le problème, c'est qu'on les perd de vue à chaque fois. OK, donc ça, c'est qu'on a validé la formation en diamant. Et du coup, maintenant, on va faire une recherche qui va nous permettre de réduire l'entretien naval de 4%. Ce qui n'a pas l'air d'être énorme, mais en fait, ça va s'avérer être très utile sur le long terme. Un général est disponible. Plein de constructions sont terminées. La Vestphalie a été prise. Du coup, c'est très très bien ça parce que c'est notre allié qui la détient et notre allié on a un accord de passage chez lui. On peut désormais du coup traverser ces terres pour se rendre en direction de la Prusse. Du Hanovre, du moins. Et on sera rejouant après par par suchet. Mais je ne sais pas, alors je vais voir juste une chose. Est-ce que... Allez voilà, on ne regagne pas nos hommes très très vite ici. Donc on va rester un tour de plus ici pour gagner bien les troupes qui nous manquent et ensuite on s'avancera. 12 000. Très très bien. Très très bien. On va aussi bouger en Méditerranée. Je crois qu'on va pouvoir libérer les Grecs. Ah, mince, on ne peut pas débarquer. On ne peut pas débarquer ici mais on peut débarquer peut-être plus proche. Oh, c'est vide. Très très bien. Est-ce que tu pourrais débarquer aussi l'agent ? Ou il ne peut débarquer qu'une troupe en même temps ? Bon, on verra. On verra le prochain tour. Ici, on a perdu la trace donc tant qu'on ne l'aura pas neutralisé celui-là, on ne pourra pas réparer parce que sinon il recommencera à chaque tour à nous embêter. Alors, Murat prend la direction de Klausenburg et nous, on revient. Et le contrôle sur Vienne n'est pas du tout du tout établi. Bon, les Prussiens, c'est tant mieux. Ils sont très nombreux mais ils sont dispatchés et puis ils ne semblent pas avoir envie d'en découdre pour l'instant. 19% 14% 14% Bon, allons sur le 19%. J'ai encore un peu de ressources donc là, je peux me le permettre je pense. à moins qu'il essaye de l'attaquer directement ici ce serait gênant mais bon, on lance quand même la chose. Ici, non, c'est une société secrète. Peut-être parce qu'on est en Autriche qu'on va reconvertir ça en un bâtiment tout simplement qui augmente notre bonheur. Est-ce que c'est possible ? Je crois qu'on avait vérifié que ce n'était pas possible. Là, ça le réduit. Tout ça, ça... Je m'en moque un peu quoi. je m'en moque un peu et c'est très dommage qu'on n'ait pas de bâtiments qui permettent d'augmenter le bonheur. Celui qu'on a fait là, c'était quoi ? Une manufacture d'armes, du coup, on ne va pas refaire la même chose. Si jamais on doit reconvertir, ce ne serait pas ça. Ça a marché, tout simplement. Plus de richesses. C'est une société secrète. On en garde quand même une. Un port. Pourquoi pas. Ok, passons le tour. Bon, là, ils restent visibles, donc c'est bien, on va pouvoir les détruire, ceux-là. Il s'est passé des choses avec les recherches, là. Ok, donc, le sens national a été effectué. On a effectué un réseau d'espionnage à Berlin. Et, Châteaubriand a échoué, mais du coup, ce qu'il cherche, c'était ça qu'il recherchait, non ? Non, deux tours, ça sera fait. Est-ce nécessaire, du coup, de lui demander à chaque fois ? Je pense qu'on va le ramener vers le sud, Châteaubriand. Et puis, il va aider son collègue, Gaspard Monge, à faire de la recherche de manière tout à fait standard. 15 000, on gagne 15 000 et c'est l'été, on est en juin. On va les chercher, mais on ne va pas les chercher avec toute l'armée puisqu'on ne sait pas si une attaque surprise peut arriver. Maréchal naît, hop, avec les troupes les plus fraîches. Et voilà. Ça, on peut le réparer. Mais le prochain tour, il retournera à Belgrade. Ça se passe plutôt bien, Belgrade, on va pouvoir bientôt se déplacer, je pense. Où qu'on aille. Ah, en voilà une grosse armée. alors on va se placer à la frontière de notre côté, comme ça s'il cherche à nous attaquer, on aura la possibilité de regagner nos hommes. Et Murat aura fort à faire ici, en Transylvanie. Ici, on ne peut pas bouger, pas encore. Mais peut-être que avec ça plus ça, on pourra se permettre de se déplacer. Parce que là, il y a une armée qui se rapproche et qui menace de prendre Holmuth le prochain tour. Bah, si elle s'en empare, on devra contre-attaquer derrière. Pour l'instant, on va rester à Vienne. par mesure de précaution. Et ici, on avait dit qu'on bougerait. On va voir ce qu'on a à la frontière avec le Hanover. Il a dégarni un peu ses troupes, là. C'est-à-dire qu'on peut se rapprocher tranquillement et le prochain tour prendre le contrôle du Hanover si jamais il n'envoie pas de renfort. Ça pourrait être sympa. Je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. On a plutôt bien avancé. Voyons où on en est au niveau du prestige. Et ouais, on a décollé et ce sont les Ottomans qui sont juste après nous. C'est assez étonnant. Et puis la Prusse et les autres grandes puissances sont à peu près équilibrées. C'est très étonnant que l'Ottoman soit devant en sachant que j'aurais pris une ville et que Athènes va pouvoir tomber d'ailleurs. Est-ce qu'on se garde ça pour la prochaine fois ? Je pense qu'on va faire ça. Je vais sauvegarder ça ici et puis ça sera la bataille du début de prochain épisode. La libération d'Athènes. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à commenter et puis on se retrouve pour sauver les Grecs tout simplement. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501